J'ai fait effectivement une bonne quinzaine de Paris-Dakar, de rallye Paris-Dakar, d'abord en moto et puis en voiture. Je suis passé par la case professionnelle en étant pilote d'usine pour Volkswagen et pour Renault Schleser. J'ai fait les Glénans il y a 35 ans je crois, ou 30 ans. J'ai acheté un bateau en février en fait, donc j'ai commencé la voile vraiment en février de l'année passée. Il y a eu le confinement qui m'a énormément gêné dans ma préparation parce que finalement j'ai pu faire aucune course. Et donc en fait je pars sur cette course sans aucune expérience de la course à la voile. C'est d'en sortir vivant. L'objectif c'est de le faire bien, c'est de ne pas perdre le bateau, c'est de terminer avec un bon souvenir dans la tête. Il y a des choses que je vais découvrir sur place mais ça m'intéresse beaucoup de sortir de là. Et d'avoir passé pas mal de temps sur l'eau seule. Ce bateau Opium 39 était inscrit à la route du Rhum et pouvait rentrer dans les qualifications de la Cape Martinique. Si je réussis une bonne Cape Martinique, je vais probablement essayer d'engager le bateau à la route du Rhum. Alors le bateau il s'appelle Steravi, c'est une contraction de Stéphane qui est moi-même, de Raphaël qui est ma fille aînée et Victoria qui est ma plus petite. C'est assez simple. C'est un choix qui est ancien, c'est une association qui s'appelle Kick Cancer qui est dédiée aux soins du cancer pour les enfants. Donc moi j'ai été très touché quand j'ai découvert cette association Kick Cancer. J'ai dédié mon film du design de Dakar et je continue sur ma lancée pour les soutenir à l'occasion de mon défi sur l'Atlantique. Je l'imagine comme paradisiaque, je l'imagine très accueillante avec des gens très chaleureux et beaucoup de joie de vivre et ça me semble être une magnifique récompense. La devise de mes aventures a toujours été « never give up ». Je suis très heureux de découvrir le monde de la voile.